Bonjour Lilith, j'ai le plaisir de vous retrouver depuis ma chambre d'hôtel à Marseille où je passe la fin de semaine pour échanger avec vous autour de l'un des peut-être meilleurs topiques pour voir le meilleur topique de l'année 2021 donc c'est notre ami petit Célestin qui a reçu un message cinglant de la part de son professeur de son coach, de son encadrant, puisque si on n'est pas les anglicismes de son encadrant de musculation, donc on va voir ça ensemble une histoire qui a fait beaucoup de bruit sur le forum, qui a malheureusement été beaucoup supprimée par la modération mais je suis là pour vous faire un résumé on va tout voir, la vidéo risque d'être assez longue parce qu'il y a au moins 20-25 minutes d'enregistrement vocaux mais vous inquiétez pas, on aura toute l'histoire, on verra comment ça se termine et on va profiter ensemble, en sachant que j'ai pas écouté tous les échanges donc je vais découvrir un peu en même temps que vous C'est parti Petit Célestin nous dit Aïa, je viens de recevoir un message cinglant Bon les gars, j'ai un peu abusé J'étais dans une salle basique fiotte depuis un moment, histoire de me renaître en forme et aussi, j'avoue, être plus fort, plus musclé et ainsi attirer les femmes car je pense être dans la moyenne base du forum Seulement c'est dur tout seul Impossible de progresser avec tous ces regards assassins dans la salle alors j'ai demandé de l'aide auprès d'un encadrant l'encadrant Mathieu que vous allez entendre sur le vocaro Il m'a mis à l'aise au début Il m'a donné confiance en l'exercice et même confiance tout court Assez pour que la salle soit l'endroit où je me sentais le plus à l'aise Je suis un zéro tout, je le rappelle Le problème, c'est que je suis anxieux socialement J'ai peur et je suis un flemmard Donc ma ponctualité n'est pas souvent au rendez-vous Et puis je panique souvent face à des inconnus Et comme j'ai essayé de discuter avec quelques-uns de la salle histoire de me faire des amis Bah j'ai paniqué et j'ai peut-être dit n'importe quoi Je précise que je fais 1m71 pour 60kg Le truc c'est qu'entre mon anxiété sociale et ma flemme J'ai eu du mal à rassurer tous les rendez-vous Et je crois qu'ils veulent me frapper pour ça J'ai peur Que dois-je faire ? Je suis terrifié Est-ce que je tente de le rappeler en enregistrant la conversation ? Ou alors j'y vais plus ? Ou j'y vais et je m'excuse plaintement En expliquant à quel point je suis une merde ? On va écouter pourquoi tout cet engouement ? Écoutons un peu le message chinglant sur le professeur Ok salut l'élite Ok salut l'élite J'espère que vous m'entendez Bon donc comme vous avez pu lire sur le topic J'ai reçu un message un peu cinglant de mon coach Et voilà Donc l'idée c'est que Moi je voulais pas troller à la base le type Juste je voulais donner quelques conseils et tout Mais visiblement il a mal pris Alors du coup je vais vous envoyer Le message chinglant qui m'a envoyé Que j'ai reçu tout à l'heure Mais bon moi je l'écoutais que maintenant Voilà Ouais allo Bastien c'est Coche Mathieu du BasicFit Bon Devine quel jour on est ? Bah on est jeudi Voilà Il est 2h44 43 maintenant Écoute ça fait Je vais être honnête Ça fait 30 minutes que je t'attends Parce que de toute façon moi je m'en donne plus la peine avec toi T'es encore pas venu Comme d'hab Ça va faire les Ça va faire au moins 5 fois T'es pas venu ce mois-ci Écoute si t'as un problème avec moi Faut que tu m'en parle Faut que tu me dises Si tu veux plus te coacher par moi Y'a pas de problème Le problème c'est que voilà Ça fait 5 fois Mais tu quand même Et tu me dis pas Ouais je pourrais pas venir tout ça Je reviens Ok C'est quoi ? Il faut venir si tu veux plus t'entraîner avec moi Mais le truc que tu fais Donc y'a deux choses Donc y'a deux choses D'abord qu'il ne vient pas aux entraînements Parce qu'il a peur Parce qu'il a la flemme etc Et puis il s'excuse pas ou autre Et alors les coachs Enfin les coachs Moi j'ai eu affaire A ces espèces de professions libérales Enfin c'est pas forcément libérales Mais où y'a quelqu'un qui va te donner du savoir contre rémunération C'est dans les auto-écoles Et ça Je sais pas C'est dur la communication avec les moniteurs d'auto-école Non voilà Moi j'ai pas eu de problème Mais ma soeur oui Et je sais pas J'arrive pas à l'exprimer J'ai pas pensé la chose avant Mais y'a un petit décalage Entre je sais pas Parfois ce qu'on leur montre Et ce qui nous renvoie Et ça peut vite partir en problème Alors que normalement ça pourrait bien se passer Continuons Et le deuxième problème Qu'est-ce que c'est ? Et là coach Mathieu va nous le dire Vraiment pété les couilles Vraiment j'essaie d'être un peu près pro Mais Adrien m'a dit Jeudi dernier Je suis parti à 15h Parce que j'en avais rappu J'avais autre chose à faire J'ai d'autres clients En gros d'autre ça T'es quand même venu A 15h25 C'est à dire qu'à 15h Je me barre Je passe la porte Et à 15h25 T'arrives Et y'a pas de Ouais il est où Coach Mathieu T'as juste fait ta séance avec moi Il va falloir m'expliquer un moment Pourquoi tu reprends des rendez-vous Pourquoi chaque semaine Tu reviens prendre des rendez-vous T'en prends trois Et en plus Le truc c'est que tu payes J'aimerais comprendre Tu payes pour ces rendez-vous C'est pas cher Mais tu payes Moi écoute Tu m'as demandé comme coach Spéciellement en plus Y'en a plein des coachs Mais tu m'as demandé comme coach Y'a pas de problème Mais ça fait six mois Que t'es dans la salle Adrien la dernière fois Quand il t'a pesé Apparemment t'as perdu un kilo En six mois Et en plus ton objectif C'est de faire l'hypertrophie C'est de gagner du muscle Donc là T'es vraiment dans le mauvais Mais tu écoutes pas mes conseils C'est pas un problème Tu manges rien C'est pas un problème Mais en plus Plus C'est étonnant Moi je fais partie Bon je suis pas non plus Une bête en muscu ou autre Mais j'ai jamais pris de coach Je trouve qu'il y a déjà Bien assez de trucs sur internet Et voilà Enfin même avec un RSA On a de quoi s'acheter Assez de protéines ou autre Donc effectivement Moi je comprends pas trop Le besoin de sous-traiter Toutes tes questions Tout l'encadrement Etc A un coach A un encadrant Mais bon Y'a des gens qui font comme ça Mais en plus lui il paye Et il y assiste pas Donc bon Ça excite le coach Sinon ça serait pas drôle Franchement presque Tu dis un peu une blague Vraiment Parce que Apparemment en plus Toutes tes séances Tu les passes sur le tapis de coach Et pas à courir A marcher Donc il va falloir m'expliquer quoi Vraiment On va falloir m'expliquer Donc on résume Il veut aller à la salle Pour prendre du muscle De l'hypertrophie Ça veut dire ça Prendre du muscle Il y prend un coach Pour l'aider Déjà il voit pas son coach Et ensuite il va à la salle Il passe son temps Sur du tapis En marchant Même pas en courant En marchant Donc effectivement Le coach il dit Mais qu'est-ce que c'est Que ça c'est un zoïde Ton objectif Que je comprenne C'était de l'hypertrophie Tu vois Tu m'expliques Et en plus C'est quoi Le tapis de course C'est pas un problème Tu fais ce que tu veux Vraiment T'es dans une salle C'est libre au service Tu fais ce que tu veux Mais apparemment Et là je peux pas vraiment confirmer Donc Je suis encore en train De mener mon inquiète Parce que j'ai besoin de comprendre Mais C'est le meilleur qui arrive Apparemment Il y a eu des membres du club Qui m'ont apporté Que tu leur donnais des conseils Et des conseils du style Ouais Il faut faire 45 minutes de tapis de course Après une séance Au du corps Comme ça Tu actives les muscles antagonistes Bon ça c'est très démarre C'est très drôle Les muscles antagonistes Donc là Les muscles Je sais même pas ce que c'est C'est quoi C'est les muscles derrière Soit les muscles derrière Soit les muscles Contraires à ceux qu'on travaille Et donc voilà Ils donnent ce genre de conseils Et effectivement En muscu Il y a des gens Qui vont Comment dire Scientifiser Chaque information Donner des Des conseils comme ça En mettant plein de termes De trucs qui peuvent être vrais Qui sont Enfin les termes peuvent être vrais Mais l'emploi qu'on en fait Pas forcément juste Et c'est assez incroyable Parce que c'est un peu Une blague assez récurrente Du forum De donner des conseils Hyper scientifiques Alors que le mec fait 60 kilos Et qu'il n'y a pas de muscles Etc Et là c'est littéralement L'illustration de ça Donc c'est énorme Et en plus voilà Le fait de marcher 45 minutes Après ça n'a aucun sens Voilà Des trucs du genre Il faut faire des séries 7x2 Son progrès C'est pareil Et vraiment Vraiment Encore une fois Les conseils T'en donnent Si tu veux Les gens T'écoutent si tu veux Par contre Ce qui commence à me casser les couilles Là par contre On risque d'avoir des gros problèmes Tous les deux C'est qu'apparemment Quand les gens Ils te demandent Ouais C'est qui tes conseils Tout ça vient Parce que c'est bizarre Qu'on te conseille On n'est là que pas Je pense que tu tutoies Tu sais que tu dis des conneries Derrière Quand tu donnes ces conseils Aux gens Apparemment Tu leur dis Que c'est moi C'est moi Coach Mathieu Qui t'ai donné ces conseils Voilà Super 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 pour une image C'est super cool de faire ça Génial Génial Super Donc écoute Pour ta gouverne Parce que là Je pense que c'est important Pour toi de savoir ça Tous ces conseils Tous ces petits conseils A la con Que tu leur donnes Je les ai notés Je les ai notés J'ai noté Les gens qui m'ont dit ça Je vais les rapporter à la direction Là je suis désolé Tu vas te mettre dans la merde Tu risques de te mettre dans la merde Vraiment Parce que si tu commences A faire des trucs comme ça Ça va mal se passer pour toi Donc écoute J'essaie de rester pro Mais ici le coach c'est moi C'est pas toi Clairement t'as pas de niveau T'es vieillement A ce moment là Où il parle On dirait un peu Jean-Marie Corda Vous trouvez pas non Ici le coach c'est moi Pas toi Clairement t'as pas de niveau Fouteurs de merde Et en plus La direction qui commence A un peu me péter les couilles Donc écoute C'est simple La prochaine fois Que je te vois dans la salle La prochaine fois Que tu reviens Parce que là Cette fois-ci Je t'attendrai Je t'accueille Petit con Bon on est d'accord Le petit je t'accueille Enfin ça va Mais petit con derrière C'est problématique Alors moi je sais pas Ce qui est prévu Dans le cadre de la loi Pour des insultes comme ça Mais moi je supporte pas Je supporte pas Qu'on puisse insulter Quelqu'un Par message ou autre Et qu'il y a aucune Réponse derrière Sinon l'insulte devient gratuite Donc je sais pas Si vous savez ce qui est Possible de faire Est-ce que Ça se traduit juridiquement Ou autre Ce genre de choses Mais je ne sais pas en fait Parce que derrière Tu vas pas aller te frapper Avec quelqu'un Mais tu vas pas non plus Le répondre Par une insulte Parce que c'est débile Tu vas pas te laisser Mais le mieux Ce serait que tu sois puni Donc je sais pas Comment ça se passe Moi je trouve pas ça Très justifié Même si le mec est énervé Et bref Ça c'était le premier message Donc vous voyez un peu L'ambiance qu'il y a Entre le coach L'encadrant Et notre ami Bastien Qui a fait le topic Bon Bah Je sais pas trop Comment je vais faire Voilà Donc qu'est-ce qu'il a fait A la suite de ce topic Il a A la suite de ce message Il a posté ça Où Je chiale bordel Pourquoi tu donnes des conseils Bordel Tu es à 2 minutes Tu es déjà plié En plus tu donnes des conseils En disant que ça vient du coach Je sais C'est extrêmement incroyable Comment Le mec Faut commencer déjà A donner des conseils Qui sortent de l'humain Et en plus A appliquer le coach là-dedans Mais c'est vraiment fou Bravo Bastien Tu fais des trucs On se dit Mais comment c'est possible T'as l'air d'avoir un coach investi Ce qui est rare dans les salles de chaîne Et tu te permets De lui mettre des lapins Et en plus Tu racontes de la merde Dans son nom Tu veux mon avis Ou tu joues frangeux avec lui Et tu lui dis exactement Ce que t'as écrit ici Ou tu n'y retournes jamais Respecte-toi Et respecte-le Donc ça a fait énormément d'engouement Tout le monde rigolait beaucoup Tout le monde Était un peu Était un peu Choqué ou autre De l'investissement du coach Enfin voilà Comme il l'a dit Dans des salles de chaîne Normalement les mecs s'en foutent un peu C'est des usines Donc voilà Il y a beaucoup de personnes Qui criaient au fake Fake c'est pas possible Etc Et ça a fait énormément de pages Le topic était régulièrement supprimé Puis ramené Puis supprimé Puis ramené Jusqu'à En fait Donc il y a eu plusieurs échanges Et après Donc attendez On a eu un deuxième vocarou On va voir ce qu'il se passe Ok Salut Lilith Je Je n'ai pas entendu Ok Salut Lilith Je Vous m'entendez Ok Donc je viens de rentrer Et j'ai écouté Bon je ne peux plus tout écouter Du coup je vais un peu découvrir Le message Ah oui Entre temps Donc comme les personnes Sont beaucoup enthousiasmées Autour de cette affaire Il y en a beaucoup Qui ont appelé des basic feet Pour savoir s'il y avait Des coachs Mathieu Et ils ont finalement réussi A trouver le basic feet Qu'il y avait Donc Bastien et le coach Mathieu Et ils ont appelé Ils ont dit Oui j'ai besoin de coach Mathieu Pour qu'il me donne des conseils Sur les muscles antagonistes Etc Enfin du moins C'est ce qui est raconté Alors j'ai du mal à sourire À raconter Je ne sais pas ce que j'ai J'ai un truc bizarre là Au niveau de la commissure Qui me fait mal Voilà Mais Donc c'est pour ça Parfois je fais des trucs Si je souris Ça m'étire le truc Ça fait mal Bref Et donc en gros Apparemment il y a eu du bordel Parce qu'ils ont appelé coach Mathieu Coach Mathieu était énervé Et donc il a rappelé Bastien Pour lui lisser un message En rapport avec ça En même temps que vous Bon Traite de Bon allons-y Ouais Bastien C'est encore coach Mathieu Écoute Je n'ai pas changé De numéro de téléphone Même si là Je pense que tu aimerais bien Écoute Je t'ai envoyé un message Tout à l'heure Un message local Je t'ai envoyé Deux trois messages aussi Bon tu ne m'as pas répondu J'ai avec vous Je me suis dit Bon le mec Ma maman Ne doit pas vous dire Je prends ma tête Il ne m'a même pas regardé Donc je m'en fous Tu vois J'ai dit mon truc Je passe à autre chose Et je pensais que c'était vraiment le cas Je pensais voilà Que tu avais peut-être Tu m'as entendu Peut-être que ça t'a été un peu Impressionné Ou je ne sais pas quoi Ou peut-être que ça t'a mis malaise Parce que j'avoue Je reconnais qu'après avoir fait le message Je ne trouvais pas super sympa Ce n'est pas très trop de ma part Et je comprends Que tu peux l'entendre comme ça Surtout pour plus Tu es un petit gain un peu timide Un peu sensible Donc je comprends que ça peut te choquer Mais bon Pour comprendre là J'avoue que tu dépasses un pôle de borne Et encore plus maintenant Parce que Écoute Je ne peux pas te dire exactement la situation Mais J'ai eu Basicfeet Qui m'a appelé tout à l'heure En sortant à 18h En sortant de mon coaching Et qui m'a dit Qu'en gros Il y avait plusieurs Basicfeet Qui se faisaient appeler En parlant du coup De l'histoire de coach Mathieu Qui apparemment Doit absolument aider Bastien Ou du soutien à coach Mathieu Ou des trucs à la con Comme ça Vu s'il en parle de moi Apparemment Parce qu'il n'y a pas 40 coachs Mathieu Dans les environs Et puis surtout que Vu ce qu'il disait Ça avait l'air d'être surtout moi Et ils ont l'air de même Bien connaître la situation Parce qu'il y a des gens Qui m'ont dit Qui apparemment On m'a dit Qu'il y avait des gens Même qui appelaient Qui parlaient des muscles antagonistes Encore une fois Donc visiblement Voilà Adrien il a fait Ces deux petites recherches Et m'a dit En gros Que bon Ça a l'air de venir Des groupes de potes Ou un groupe de forum Je n'ai pas trop compris Le truc en ligne En gros Et qu'apparemment En gros Tu aurais raconté Toute l'histoire De nous deux Et tu aurais même Apparemment enregistré Donc là C'est une grosse connerie Enregistré du coup Mon message vocal Qu'est-ce que tu as ensuite Donné à tes potes Et déjà Je suis désolé Mon gars Mais Bah non Ça Tu vas te mettre dans la merde Je suis désolé Mais même avec moi Ou avec les E-feats On va pas s'entendre Vraiment pas Parce que Là c'est pas normal Qu'il y a des gens Qui se mettent à connaître mon nom Connaître où je suis Connaître peut-être possiblement Où est-ce que j'habite Je sais pas Jusqu'au tête de ta donnée T'as des mecs à Basifit Qui m'ont dit Qu'en rôle Sur les regarder Que ça a l'air juste T'es un truc en ligne En mode Tu peux parler Et tout Et c'est des blagues A la limite ça va Par contre Qu'on appelle les Basifit Qu'on cherche à savoir Où je suis Qu'on cherche à prendre rendez-vous Avec moi En parlant de Je sais pas De trucs antagonistes Encore une fois Ou des pompes Genre franchement Je pense que t'as dépassé Les bornes Et je pense que t'en te rends Bien compte Parce que t'en as toujours Pas rappé Du coup je te pensais pas Comme ça Bien sûr N'appelez pas Basifit Pour leur demander Le coach machin Moi je trouvais Que t'es un mec Un peu timide Un peu maladroit Donc je me suis dit Ça doit faire partie Du packaging Mais là je pense Que t'as dépassé Les bornes Tu vas t'attirer De graves problèmes Et on va commencer Par le truc le plus simple J'ai dit à Basifit Que j'allais essayer De savoir avec toi Ce qui se passe Donc Bah essayer de parler avec toi Voilà Je te propose un truc A 22h Je sais pas grave Je vais rentrer à 21h Mais c'est pas grave Je vais même pas avoir Le temps de rembouffer Ou passer du temps Avec ma famille Je vais aller à 22h Je t'appelle Sur ton téléphone Si tu peux pas Tu m'envoies un message avant Mais tu me l'envoies Il n'y a pas de Ah oui non j'ai pas le temps Ou je sais pas quoi Je t'appelle Et tu m'expliques toute la situation Tu m'expliques à qui t'as parlé Tu m'expliques De quoi tu parles Pourquoi t'as hier Tes potes qui appellent Les Basifit Pourquoi on parle encore De notre histoire Pourquoi il y a des gens Qui ont l'air de Soutre de ma gueule Avec les muscles antagonistes Ou je sais pas quoi Alors là vous comprenez Que sur le forum Du coup comme il y avait Cette date Cette horaire De 22h Tout le monde dit À 22h À 22h À 22h Et à se rappeler Et donc il y avait Énormément de rembouvoir Autour de Sainte-finez Les gars bientôt À 22h Et au moment Où il était 22h Du coup Il y avait plus de 500 connectés Sur le topic Qui ont un moment Qui disait Vite, vite, vite Ça va être maintenant Etc Et tu m'eststiques En fait J'ai besoin de comprendre Parce que là Je suis désolé Jusqu'à maintenant Le pire que tu aurais pu avoir C'est de te faire virer D'un basic fit Mais là Là maintenant Qu'on soit clair Basic fit Je sais pas ce qu'ils vont faire Mais moi Là Si ça continue comme ça Demain Si j'ai pas mon appel Ce soir à 22h Et si tu me réponds pas Demain Dès que je me lève C'est pas grave J'annule tous mes coachings Je vais voir mon avocat J'explique la situation Et je te jure Ça va finir au comico Je rigole pas Parce que Ce que tu fais là C'est grave Et crois-moi Même si le comico Il prend pas ma plainte T'inquiète pas Moi je viendrai Je vais prendre Hein ? Bon Petite menace au calme C'est pas particulièrement pertinent Je pense De le laisser Si vous faites ce genre de choses Évitez d'être aussi Comment dire Explicite A l'oral Je pense que C'est pas très Après On comprend que le mec Est énervé ou autre Mais moi Je sais pas en fait Risque pénal ou autre Mais je sais que les menaces Faut éviter De les enregistrer Parce que Moi je pensais jusqu'à maintenant Que bon ça va C'est bon C'était malabroit Mais en fait Non en plus Tu te fous de ma gueule A parler de moi Sur internet Il y a des gens Je connais pas Je sais pas si c'était pop Je sais pas quoi Même si c'est des étrangers C'est encore pire Ça me fait pas rire Ok Ça me fait pas rire du tout Donc Tu essaies de me donner des excuses Avec notre ami Avec notre ami Qui a été contacté Qui est énervé Qui donc le menace Juridiquement Et même pas physiquement Mais en tout cas Il dit je vais t'attendre Voilà Et donc on va voir Le mot de la fin Enfin 13 minutes Pendant lesquelles finalement Il l'a rappelé Après 22h Donc effectivement Il y a eu énormément d'engouement A 22h Tout le monde postait des questions Alors comment ça se passe Etc Et finalement Il a répondu A 22h30 Il a posté La fameuse discussion Donc on va la découvrir ensemble Ok J'appelle J'appelle le coach Le coach Mathieu J'espère qu'il va répondre Ouais allo 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 Coach Mathieu Bah c'est toi C'est moi Désolé pour l'appel Un peu Putain Mais ça fait 20 minutes Que j'attends Je fais pas Non mais Je suis désolé En fait C'est à dire que je Non mais il n'y a pas Désolé Déjà on va commencer Par s'expliquer Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi j'entends Des gens sur internet Pourquoi est-ce que D'un coup il se passe Des trucs Ça va falloir m'expliquer Je sais pas Alors explique-toi en fait Ok Déjà alors juste Ok Parce que j'ai noté Un petit peu Non mais vite vite Parce que là tu vois Tu m'as déjà fait perdre 30 minutes Je vais me coucher comme une merde Dépêche-toi Ok ok Alors en gros En fait tu vois En fait t'es à Donc BasicFit L'idée c'est que Moi en fait J'étais venu Pour prendre du muscle Etc Et vraiment Non mais je sais Mais t'es pas venu Donc qu'est-ce que ça change Non mais je t'explique De base Enfin je t'explique un peu Tu vois Je voulais venir Pour prendre du muscle Voilà J'étais venu pour Pour prendre du muscle A BasicFit On voit que le coach Est très énervé Il le laisse pas Il y a le petit Bastien Qui essaye de développer Son propos L'autre coup Il lui dit des trucs C'est un peu inutile Dans le cadre D'une discussion construite Mais bon Vu que le coach A envie un peu D'asseoir son autorité Il est pas vraiment Dans une recherche De compréhension On a l'impression Mais Ou peut-être que oui Mais que l'énervement Prends le pas Sur la raison Mais c'est pas grave Continuons Allez bonne chance Bastien Je crois en toi Et vraiment Je voulais toi en coach Parce que toi Je te trouve Enfin Je te trouve sympathique De base Non mais attends Tu me trouves sympathique Mais tu viens pas Tu as fait chier Ou comment ça passe Voilà Ce que je voulais te dire Justement par rapport à ça C'était que moi Je suis quelqu'un Je te l'ai pas dit Je sais pas si ça se voit Dans mon comportement De quoi T'es genre T'es timide Voilà Un peu plus que ça Je suis anxieux Anxieux social Voilà Non plus C'est à dire qu'il y a les timides Et moi je suis anxieux social C'est à dire que Quand je parle dans un téléphone Ça va Mais quand je vois des gens Vraiment ça va pas Voilà C'est pas la timidité Je suis désolé C'est pas Ok Donc t'es anxieux social C'est un peu plus Et du coup En fait parfois Juste j'ai envie d'aller Et je prends un rendez-vous Et après du coup Je me sens pas bien Et du coup J'évite le rendez-vous Mais c'est pas contre tout Et attends Et tu sais pas nuler Tu sais pas dire Ouais bon Là ça va pas Genre tu me préviens pas Que t'as des problèmes comme ça Parce que je sais pas si tu te souviens Mais quand je t'ai vu la première fois Je te demande Ouais T'as des problèmes de santé T'as des problèmes d'humeur Attendez Je vous lis juste ça L'anxieté sociale est une peur Associée à certaines activités sociales Ou à des situations de performance Où la personne pourrait se sentir observée Embarrassée Humiliée Rejetée Ou préoccupée Par le jugement des autres Voilà On met un peu plus de contexte Je sais pas Des trucs comme ça Je veux savoir un peu Apprendre sur toi Donc si tu me dis pas Des trucs comme ça Le problème c'est qu'une fois Qu'il ne peut pas aller A rendez-vous Et qu'il n'y est pas allé Il va avoir encore plus peur De la réaction de l'autre Donc il va juste Pas répondre C'est con Moi j'ai déjà eu Des circuits de pensée Un peu comme ça Notamment sur certains Devois ou réalisations Que je devais rendre en temps Puis comme je n'avais pas rendu Je me suis dit Mince Vous voyez Et on grossit la boule Qui devient de plus en plus grosse Alors que c'est vraiment Un cercle vicieux Donc je comprends tout à fait Ce qui pourrait se passer Au niveau social pour lui Où il se dit merde Il va m'en vouloir Je ne l'appelle pas Et puis il croit que ça va se passer Sauf qu'à un moment La bouilloire déborde Alors continuons En fait j'osais pas J'osais pas Juste j'osais pas Ok vas-y continue Non en fait si tu veux J'osais pas Parce que pour moi C'est un peu une honte Et là je pense que Là on est dans un Dans une Et là t'as pas honte Bah si j'ai honte J'ai honte Et là j'ai honte Et là il faut vraiment Que je te parle de tout ça Donc là je pense que Vas-y explique Parce que là Attends On est codé deux Si tu veux Tu vois Genre Mais c'est rien Parce que tu me dis Que t'es onctueux Socialement Mais t'es pas onctueux Pour aller parler sur internet Enregistrer Quand je te parle Ah bah c'est plus simple ça Oui c'est plus simple Justement c'est le moment C'est le moment en fait Pour moi Pour pouvoir te dire Toutes les choses Parce qu'en fait là Je suis à travers un téléphone Et du coup en fait Comme le fait que tu me vois pas Je me sens un peu moins timide Tout simplement Et donc voilà Donc en fait l'idée du forum Non mais il y a timidité Et il y a enregistrer les appels en fait Pourquoi t'enregistres les appels d'ailleurs Pourquoi est-ce qu'apparemment Genre on entend ma voix Toi qui parle par-dessus Genre explique moi en fait Non mais en fait C'est pas qu'on entend vraiment ta voix Tu vois C'est que Enfin si on entend ta voix Mais le truc c'est qu'en fait Je suis sur un forum Voilà un forum Où juste les gens L'élite Attends attends Parce qu'un forum C'est quoi C'est un forum de muscu Ou c'est genre Un groupe de potes Ouais en fait C'est un peu entre les deux C'est un peu C'est un peu entre les deux Et du coup en fait Les gens C'est quoi C'est genre Bodybuilding.com Ou un truc comme ça Ouais c'est un peu C'est un peu entre les deux Et l'idée vraiment C'est que moi j'essaye Vraiment en fait De trouver des amis ailleurs En fait Ah donc du coup T'as des amis Donc c'est des gens Que tu connais tout ça Pas vraiment Pas vraiment Mais j'essaye J'essaye justement Et c'est une manière Une autre manière Pour moi justement De trouver des De trouver des potes De trouver des amis De trouver Un cercle social Attends attends Parce que je te coupe Désolé Mais du coup je résume En gros Si je comprends bien Tu vas voir Des gens que tu connais pas Et tu leur parles Et tu essaies D'atteindre avec eux Et pour devenir ami Tu enregistres les conversations Et tu les envoies à eux Alors voilà On interagit sur divers sujets Et on peut raconter Ce qui se passe D'intéressant dans nos vies Et notamment Ce type d'éclat Ce type de conversation Peut être particulièrement Intéressante Pour l'élite C'est ça ta manière De devenir ami Comment se pour... Attendez Écoutez Donc là Il lui dit C'est ça ta manière De devenir ami Et que nous répond Je vous remets la tirade Parce que c'est l'un des meilleurs moments Et pour devenir ami Tu enregistres les conversations Et tu les envoies à eux En fait C'est ça ta manière De devenir ami Commence par me parler poliment Ben je fais pas poliment T'es con quoi Non mais... Voilà Alors oui Parce que vous savez ce que c'est ça C'est en fait Bon je trouve ça Soral et Conversano En 2016 Quand ils faisaient le débat Un moment Je sais plus C'était au début Il y a Conversano Qui dit Nan 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 T'as monté Ta petite ordre De maghrébin contre moi Et là il fait Tch tch Commence par me parler poliment Et donc ça c'est bien sûr Une référence A cet échange des gendaires Mais ça a pas pris Parce qu'il y a eu un petit blanc Et derrière il fait Mais je te parle poliment T'es con ou quoi C'est incroyable Oh Oh Non c'était Non C'était En fait Ce que je voulais te dire C'est que vraiment Non mais attends Pourquoi tu mets C'est quoi ce coup de pression Là comme ça Je te parle poliment Il y a pas de problème Pourquoi t'es en dessus Oui un petit peu En fait Non je faisais Je faisais une petite Je faisais une Blague Je faisais une petite blague Pour détendre un peu Mais c'est ça Attends c'est quoi la blague Non mais je sais pas C'est Non c'est un C'est ça en fait Depuis tout à l'heure Genre tu fais une blague Non pas du tout Pas du tout En fait moi j'essaie vraiment De m'expliquer Par rapport à toi Et en fait l'idée C'est que vraiment Juste moi en fait Le principe même de l'appel Oh non attends Je vais me calmer un petit peu Le principe même de l'appel Pour moi c'était vraiment Juste de clarifier les choses Avec toi Et moi vraiment Je voulais te dire Ok d'accord Ok bon t'as clarifié T'es anxieux social Tu viens pas Ok ça c'est clair Non 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 Ok Qu'est-ce qu'il y a Non en fait Ce que je veux dire Vraiment c'est que Moi j'ai Voilà Comme je t'ai dit Je suis anxieux social Et en fait du coup J'ai peur en fait Parfois d'y aller Et du coup en fait Je sais pas jusqu'où Ça va aller C'est à dire dans le sens Où il y a un rendez-vous On va dire que c'est pour 15h Et moi en fait Jusqu'à 14h59 Je saurais pas si j'y vais ou non Et du coup en fait Mais Bastien T'es anxieux social Tu donnes des conseils aux gens Tu peux m'expliquer ça Mais c'est en fait Comme je t'ai dit Alors j'ai pas entendu L'explication par rapport aux conseils J'ai hâte de voir Non non explique moi Parce que Des gens que tu connais pas Sur internet Je sais pas ça Bah tu donnes des conseils aux gens Parfois explique moi Je vais t'expliquer En gros Comme je suis anxieux social J'ai un peu du mal A juste discuter Dialoguer avec les gens Et en fait Être amis avec certains Et du coup en fait C'est une manière pour moi Juste simplement De pouvoir trouver De nouvelles amitiés Et donc en fait Si j'ai pas ton appui derrière Si je dis pas Ouais c'est coach Mathieu Qui me dit ça Au final Mais pour moi Il a de jamais aucune valeur Ah ouais Donc en fait Il dit qu'il va parler aux gens En donnant des conseils Que c'est sa manière De créer du lien social Et que pour Que les gens le croient Et s'investissent Dans ce qu'il dit Il dit derrière Que c'est le coach Mathieu Donc je croyais Et pour moi C'est pas forcément un fait C'est tout à fait possible Que dans le cheminement Pensez d'un mec Ils disent Ah ouais tiens Sur le coup Ils se disent Que ça a l'air D'être validé J'ai des idées À la con Comme ça aussi Et derrière Elle paraît C'est complètement Sogrenue Mais c'est très intéressant Et donc voilà Et il se retrouve PSG avec ce genre de truc Et en plus Il met en cause Quelqu'un d'autre Un professionnel Donc oui C'est vrai que c'est un problème Si tu veux Non mais si tu veux Écoute moi Si tu veux faire les potes Tu ne penses pas dire bonjour Tu veux parler Je ne sais pas Je ne sais pas Tu leur demandes ce qu'ils font Tu leur poses des questions Je ne sais pas Pourquoi tu lui as donné des conseils Surtout que c'est un avis A tout ce que j'ai compris Ils n'ont pas vraiment De même Ce conseil Oui non mais En fait j'essayais juste D'essayer d'être D'être pote avec eux Genre c'est limité Ou c'est pas le truc C'est un peu ça Parce qu'en fait Vraiment Vraiment Je pense que je t'admire Je t'admire Parce que toi Toi t'es fort Toi t'es Tu m'admire Tu me fous dans la main Je m'explique Parce que tu m'admire C'est cool C'est génial Ça se voit d'ailleurs Parce que Quand tu viens pas seule fois Quand t'as BasicFit qui m'appelle Et qui me dit Il y a des plans Mon sujet C'est génial C'est cool C'est super Ça c'est une bonne manière D'aller à des gens Non mais En fait Non mais Non mais Non écoute C'est pas des plaintes Je pense que c'était plutôt du troll Des demandes de conseil La première fois qu'il en a parlé Il n'y avait pas de plaintes Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Vraiment 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 Je suis désolé Vraiment Non mais ok Pourquoi Vraiment Pour revenir à ce truc Pourquoi est-ce que tu vas sur internet Et tu parles à des gens C'est quoi ces gens Il y en a combien déjà Parce que c'est des choses Ça leur trouve pas difficile Ça me démilie monsieur Parce qu'il y a des gens Des gens Ils vont continuer à l'aider Pendant une semaine C'est quoi tous ces gens en fait Moi des gens Enfin il y a des gens Que je connais Sur le forum J'ai quand même des amis Sur le forum Il y a un gars Qui s'appelle Ayuri Forum Il y a un autre gars Qui s'appelle Jaki je crois Mais je m'en rappelle J'en ai un enfant de ça Qu'est-ce que ça me fait En plus t'as des amis Si bien Pourquoi une fonction Non tout ce que je veux dire C'est que vraiment Quand j'ai posté les trucs Et tout Bon là c'était des petites Des petites dédicaces Je pense Des petites dédicaces Sur internet Vraiment Vraiment en fait C'était pas dans une idée Partir en méchant C'était pas dans une idée Non mais c'est bien C'est pas une idée méchante Mais je le sais pas en fait Je le sais pas du tout Mais écoute mec Vraiment je suis désolé Je suis pas ton pote Je suis pas un mec Avec qui on peut rigoler Je suis un coach A la base tu me payes Je sais pas comment Parce que évidemment Je sais pas si c'est tes parents Qui payent pour moi Mais tu me payes pour ça Donc il n'y a pas matière A déconner en fait Il n'y a pas matière A rigoler Là t'es en train de faire Pas de ma soirée Je sais pas C'est pas mon boulot en fait Je sais pas Peu de pute Je sais pas Je suis désolé Je suis désolé aussi D'un autre truc C'est que Moi comme je suis anxieux social J'ai en fait du mal A manger Et à manger correctement A manger sereinement Et en fait du coup Moi je me force A manger chez moi Mais le truc C'est que je grossis pas Et voilà Et ça me rend triste Un petit peu Enfin pas triste Mais comment dire Ça me rend un peu Enfin ça me stresse davantage Et c'est pour ça que du coup J'essaye parfois un petit peu De J'ai fait un brevet d'état Pas un brevet de psychologie Ça ça me regarde pas Je suis désolé Mais je sais que c'est un peu avoué Mais ça me regarde pas T'as des problèmes pour bouffer Tu vois ça avec quelqu'un Tu te demandes des conseils Parce que moi des fois J'occupe de gens comme ça Mais il faut pas garder ça pour toi déjà Parce que si tu viens pas Et qu'en plus Ouais parce que Et ça à la limite Tu te sens pas du coup Tu t'as pas pris du poids Il y a plein de gens Qui veulent pas vous rester C'est pas grave T'as un blocage T'as un blocage Ça arrive Moi c'est pas ça qui m'emmerde Ce qui m'emmerde C'est qu'ils donnent des conseils Aux gens ou non Ce qui m'emmerde C'est que tu me fous dans la merde Par rapport à des chiffres Ce qui m'emmerde C'est qu'en plus Derrière tu vas enregistrer Donc t'as quand même Le culot d'enregistrer Tout ce que je te dis Sur internet Et en plus derrière Voilà quoi Je me fais appelé par Mélanie A 18h pour me dire Pourquoi est-ce qu'il y a machin Il y a mon résultat Qui me casse les couilles Par les chiffres en fait Bon écoute mec Je t'avoue Je t'avoue Non mais Non mais écoute Écoute C'est difficile à expliquer C'est difficile à expliquer Très bien Là Pas difficile C'est pas ce qu'ils vont faire avec eux Ok Il s'est justifié Sur le côté Sur le côté conseil Et tout La justification était Pour moi pertinente Et recevable Après pour moi Un anxieux social Va pas aller vers des gens Même pour leur donner du conseil Mais je sais pas ce que c'est Donc ça me parait un peu étonnant Mais comment il a expliqué C'est bon Et sur le côté par contre Je raconte ma vie Etc Là c'est difficile à dire Mais tu penses Nous sur le forum On le comprend bien Mais pour quelqu'un d'étranger Et puis en plus Il a pas bien présenté la chose C'est vrai On comprend que Coach Mathieu Il sape pas trop Comment réagir par rapport à ça Je vais te proposer C'est ça Comme là demain Je vais vous ramener Justement à proposer tout là Ce qu'on fait Ok Tu viens avec moi Ouais Tu viens avec moi A quelle heure ? 14h 14h Tu viens avec moi Tu viens et tu excuses bien Parce que sinon T'es dans la merde Non mais je te promets Je te promets Que je viens Je te promets Souvenez-vous de ça C'est incroyable Je te promets Je te promets Que je viens Même 13h50 Il s'ouvre Il y a 14h Ok On voit avec Mélanis Qu'il se passe Tu t'excuses déjà Parce que T'as pas Bon les gens Qui recommandent des excuses C'est vraiment des merdes Moi j'ai jamais fait ça De ma vie Je m'en bats les couilles Mais qu'est-ce qu'on s'en tape Que les gens s'excusent C'est une volonté d'humiliation Si franchement Vous comprenez le processus Pourquoi il y a des gens Qui exigent Qu'on s'excuse Je veux bien Que vous me l'expliquiez J'ai l'impression Que moi C'est juste une volonté D'humiliation J'ai jamais demandé Je voudrais jamais demander A quelqu'un de s'excuser Et ça m'est jamais arrivé Et je le ferai jamais Donc je me sens très mal à l'aise Quand il y a des gens Qui s'excusent Alors moi je m'excuse Parfois etc Mais voilà Mais j'ai jamais demandé A ce qu'on le fasse Donc je sais pas Dites-vous Mais moi déjà Que quelqu'un dise Ouais faut que tu t'excuses Et on n'a pas le même logiciel Mais vous Si vous êtes du genre A exiger des excuses Je veux bien que vous me le disiez Alors après je veux bien Quand on est une entité juridique Une nation Je sais pas quoi Qu'on exige des excuses Parce qu'on attend De la soumission de l'autre C'est normal T'es une nation Mais là En tant qu'individu Ça m'étonne un peu Donc voilà Et continuons Qu'à t'excuser pour moi Tu t'excuses Tu supprimes Tes conneries de forum Tu t'excuses Tu supprimes Genre je sais pas Tu gères tes potes Je sais pas quoi Mais c'est pas vraiment Non mais on s'en fout Je sais de ce que c'est Genre ça me regarde pas Encore une fois Ok 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 Je suis un coach Vraiment vraiment Je veux juste Ok très bien Moi tout ce que je veux Vraiment c'est que D'accord Donc demain on se voit A 14h Donc on se voit à 14h Et vraiment je te jure Demain Vraiment on va s'arranger Y'a aucun problème Je vais m'excuser Tu viens je suis là Je viens je viens Je viens je suis là Je t'attends Je te le jure Je te promets 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 que je viens Et vraiment je suis désolé Et j'espère vraiment Qu'on va pouvoir repartir Sur des basses scènes Non non mais non Y'a pas de repartie Je suis désolé Je pense pas que je vais vouloir Continuer J'étais sympa Mais je sais pas J'ai pas misé Entraîné un mec Qui peut s'amuser Enregistrer ce que je dis Qui ? Qui s'en foutent Le propos Sous de ma gueule Je sais pas quoi Je suis désolé Mais là je sais bon J'ai donné quoi Il y a un autre coach ici C'est bon C'est bon C'est une merde D'accord Ok Ok j'ai compris Je suis désolé Mais bon voilà J'ai compris De toute façon J'ai que ce que je mérite De toute façon Bon bah d'accord Dans ce cas là Non mais c'est pas ce que tu mérites T'as ce que t'as fait Genre c'est ce que t'as fait C'est tout Voilà Tu t'es mis dans la merde Moi je suis désolé D'avoir été désagréable Ou un peu méchant J'avais pas besoin de comprendre Mais il faut qu'on parle vraiment demain Tu me donnes les notifications J'ai annulé 2-3 coachings pour demain Donc profites-en Vas-y viens quoi Parce que sinon Moi je sais pas ce que je vais dire À mes dernières D'accord Je suis désolé Vraiment De toute façon On se voit demain Et tout va s'arranger T'inquiète pas D'accord Tout C'est sûr Je te promets C'est sûr Parce que je te rappelle Genre si tu viens pas C'est faux Je sais que tu le sais Vas-y Ils peuvent venir s'emmerder Parce que moi jusqu'à maintenant M'est tort c'est quoi Hein Tu vois par contre Regarde toi t'es tort Parce que S'amuser à faire de l'harcèlement en ligne Ou je sais pas quoi Genre Moi j'ai harcelé personne Moi Si moi Mes enregistrements privés Ils se retrouvent sur internet Parce qu'on se trouve ma gueule C'est de l'harcèlement en ligne Si à Basic Feet On les appelle Et qu'on leur dise Les conneries Des conseils à la con Et qu'on se trouve Genre Je suis désolé C'est de l'harcèlement en ligne aussi C'est tout Vraiment Là franchement Ça m'étonnerait De toute façon La plainte pour un salement Elle soit prise Mais Je suis désolé mec Vraiment Il pleure ? Écoute moi Vraiment Mathieu Ça se Enfin Monsieur Mathieu Vraiment Ça se reproduira plus Déjà viens demain Je viens Promis Je viens Je viens Et vraiment Je te jure Je m'excuse Platement Voilà Demain Parce que Je vais me coucher Écoute Mathieu Je suis vraiment désolé Pour tout ça Et passe une bonne soirée D'accord ? Passe une bonne soirée Passe aussi Très bien Bonne nuit Allez salut Bon Bah C'est C'est ça Et donc On savait pas trop Comment ça allait se passer Le lendemain 14h Etc Et alors Il y avait plein de fakes Etc On savait pas Comment ça s'est passé Et alors Finalement Écoutez On a la synthèse De la fin Avec 3 Vokarou Donc c'est parti Relérez Apparemment Le topic n'a pas duré Longtemps Y'a rien d'horchart Pourtant Avant toute chose J'ai reçu un message Sur répondeur du coach Avant de m'arriver Je n'ai pas pu l'enregistrer Etant dehors Et sans mon pc Et ensuite On a ce deuxième truc Donc on nous sommes Le lendemain A 14h Ou 14h20 Je sais pas Mais Il faut vraiment Que tu viennes Parce que C'est vraiment C'est important pour toi Là T'avais une avis Qui fait la gueule Moi je t'attends dehors Tu t'es le cul Vraiment Je comprends que T'es peur Je comprends que T'es pas à l'aise C'est peut-être C'est peut-être C'est anxieux Comme tu dis Mais Franchement Je pense que Ça va bien se passer Tu vois Et Bien passé Ne t'inquiète pas Bien se passer En plus Adrien Il m'a dit Tu avais supprimé Tous les messages Sur ton forum Donc je suis fier de toi Déjà Parce que T'as déjà règle Un problème Donc franchement Tu viens Faut juste qu'on s'explique Que tu sois franc Que tu bégaye pas Et on passera A autre chose Ok Bah vrai Le bégayement C'est pas vraiment Quelque chose Qui se contrôle Cher ami C'est même plutôt L'inverse T'as pas envie Que ça arrive 20 minutes de retard Je pense qu'à 30 40 On va commencer Pour toi Et écoute Si t'arrives Dans ce temps là Tant mieux Sinon Là je peux Prendre un Faire pour toi Pour passer au message Suivant T'as des biaises Pour réchauffer Attendez C'était le Le premier message Qui m'a envoyé Pendant que J'étais en train D'aller à la salle Et Et voilà Alors regardez En l'entendant Sur le chemin J'ai paniqué Et je me suis enfui J'ai repensé hier A ces menaces Même si c'est pas vraiment Des menaces Mon coeur battait la chamade Et j'ai couru Ensuite J'ai reçu un appel De Mathieu Qui m'a un peu A forcer A revenir Comme je l'explique Dans le Vaucarou Y'a le vocal De Mathieu Ça vous intéresse Putain c'est incroyable Attendez Je l'ai celui-là ou pas 1G96 Ouais c'est celui-là Ok c'est 8 C'est Est-ce que j'en vois Donc là c'est C'est le coach Enfin je vais vous faire écouter Le coach Mathieu Quand il m'a rappelé Quand j'ai essayé De me barrer Après avoir stressé Et paniqué Devant le basic fit Ouais Bastien Qu'est-ce que tu fous Je t'ai vu arriver Genre à 50 mètres T'as fait demi-tour Qu'est-ce que tu fais Tu veux plus venir Qu'est-ce qu'il se passe Tu m'as vu On est d'accord T'as eu peur T'as un problème Eh putain mais Eh mais Mais je vais t'accompagner Chez le psychiatre C'est pas possible Moi aussi j'en ai besoin À un moment là Reviens C'est bon Il va rien se passer Là c'est bon Eh on t'a laissé Pas mal de chance Là je pense que Là on est prêt À t'en laisser une autre Tu peux juste venir On finit Mélanie elle arrête De annuler des rendez-vous À la com pour toi Et c'est bon c'est fini Voilà on s'enlève les mains S'il te plaît Genre j'ai pas de quoi Petite référence à Ponce Pilate On me prend On me prend C'est sympa Je vais courir après J'ai payé Mais je vais pas de courir après Pour moi voilà Ça c'est incroyable Donc voilà Notre ami anxieux social Ce cher Bastien C'est enfui en le voyant C'est quand même fou Même le mot enfui J'adore ce mot Donc ensuite j'y suis revenu Alors on était trois Ils étaient deux Il y avait Mathieu Et la responsable Je leur ai serré la main Le coach m'a grondé Sur mon retard Il était un peu énervé Énervé de la petite cour De ce que j'ai pu faire Ensuite on a longuement discuté Il voulait absolument Que j'ai bénéficié D'une aide psychiatrique D'un professionnel de santé Qui pourrait m'aider Ainsi qu'un coach spécialisé Je croyais me faire saquer Comme pas possible Mais coach Mathieu Et la manager Ont un coeur nord Il voulait m'aider Pour mon anxiété J'ai dit non Je saurais la gérer Grâce au sport justement Je leur ai dit Que tout avait été supprimé Sur le forum Ce qui n'est pas vrai Mais je voulais pas Que Mathieu me tape Désolé On a discuté Je me suis excusé platement En fait le principe De tout ça C'est que Mathieu Croyait que je me foutais De sa gueule Depuis le début Avec mon anxiété Le forum Les conseils Alors que je suis juste Comme ça Oui tout à fait Il est comme ça On comprend tout à fait Que voilà On est pris dans un engrenage Et qu'après voilà On en rigole un peu Sur le forum Mais c'est comme Putain les mecs Je viens de me faire taper Ou les gars Je viens de laisser tomber Ma clé Dans la réunion de l'ascenseur Putain je suis bloqué chez moi Et vous voyez C'est un petit truc comme ça C'est pas forcément à charge C'est juste merde J'ai besoin de partager ça Avec des gens J'ai reçu un message De gentillesse de Mathieu Après mon rendez-vous Puis aussi par rapport au fait Que j'ai oublié Mes affaires là-bas Mais apparemment C'est terminé Ça fait du bien Je réalise pas les gars Je suis sorti de tout ça Voici le message de fin De Mathieu Mais trop peu problème Je crois que la muscu C'est pas fait pour moi Une simple séance Regardez les deux dernières minutes Si une simple séance Enfin bref Un abonnement Entraîne ce genre de complexité J'avoue C'est compliqué la vie Allez continuons Après moi sans déconner J'ai un mec qui paye pour des sessions Il vient pas Je m'en bats Après bon voilà Consensuée ou pas Mais là Y'a pas que de la conscience professionnelle Genre moi Je sais pas Je sais pas pour qui se prennent Les coachs comme ça De l'auto-école Mais pour moi non Ils empiètent Et ils emploient Après je sais pas S'ils sont particulièrement Bien éduqués C'est bizarre à dire comme ça Mais il y a peut-être Quelque chose comme ça Oui au fait Au départ La classe sociale Ou je sais pas Mais dans le cadre professionnel Tu vas pas te mettre A parler comme ça Après je comprends Que l'autre est mal parlé Ou autre Je sais pas Moi ça m'étonne Ça m'étonne Mais continuons Au pied ça lui milite C'est encore moi Alors Désolé je tousse beaucoup Avec le froid Surtout le fait Que je fume Une sidérate Non je peux pas cautionner ça Par contre Enfin écoutez Le dernier vocal Que Mathieu m'a envoyé C'était après Quand je suis parti Quand je suis parti Donc là Je suis parti après Le rendez-vous je veux dire Ouais Bastien Bon bah c'est encore C'est encore C'est encore Mathieu Écoute Bah déjà je suis très content Pour le rendez-vous Qu'on a tous passé Vraiment je m'attendais pas à ça Vu comment c'était parti Voilà Je suis très satisfait De comment ça s'est passé Je suis content Qu'elle a réussi à être clair Qu'on ait mis Deux différents côtés Je t'ai pas trop mis Dans la merde Enfin bref Voilà après Bon Deux trois petits notes Moi j'aurais pas parlé De beaucoup de ton forum Parce que je pense Même si ça a rien passé Pour toi Je pense que ça va pas Arranger ton cas Si jamais tu refais une connerie Ou même en général Je pense que voilà Je vais peut-être pas Mettre une bonne ambiance Pour toi Parce qu'en plus Ça n'a pas arrêté De parler Que je suis taquille Je ne sais pas quoi Donc Bon voilà Rien à voir Adrien T'as probablement appelé Mais T'as laissé tes affaires Dans le vestiaire Dans Un des casiers T'as mis ton cas là-dessus Donc du coup Je pense pas Tu sais Genre À minuit Normalement Il est cool Donc Il va falloir Viens la récupérer Ou peut-être Tu es récupéré Demain Et tu abonnons Ton cadenas Mais Voilà Sache que Les affaires Elles sont là On va les garder Cinq secondes Mais Moi je suis pas là Pour m'occuper de ça Parce que je me barre Normalement à 17h Voilà C'est pas mal sale Donc Viens la récupérer De toute façon Adrien Normalement Il va être frappé Dans 30 minutes Et c'est dû répondre Totalement Écoute Je suis content Qu'on a Pour moi Ça s'est terminé Comme je dis tout à l'heure Je trouve que c'est un comportement Bien meilleur De ce que tu as eu Même Une heure avant Donc Écoute Je te souhaite Bonne continuation Et puis Je suis pas de même Voilà Donc Un message De De sérénité Un appel au calme Faut pas savoir À quel point Ça fait du bien Voilà Tout se conclut C'est fou Il n'y avait pas de raison Que ça parte en couille Comme ça Mais à cause de l'anxiété sociale De notre ami Bastien Ça a pris des proportions Assez inattendues Je me rends compte Que la vidéo Fait presque 50 minutes Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas fait Qu'on n'avait pas fait Aussi Autant Mais bon Voilà Est-ce que la vidéo Vous a plu Qu'est-ce que vous pensez De cette situation Est-ce que ça vous a bien fait marrer En tout cas Je vous ai partagé Le meilleur du forum C'était un peu L'objectif du jour Bonne continuation J'espère Bastien Que je te mets pas dans la merde Je verrai Je suis Basique Fiotte Je sais plus C'est une vidéo de Jean Je trouve qu'il appelle Basic Fiat Mais j'ai ça en tête Donc je verrai s'il m'appelle J'espère pas Ou s'il m'envoie un mail Enfin bref Mais je pense pas Que ce soit Voilà C'est à risque Vous avez peut-être Violation des correspondances J'en sais rien J'ai pas de fondement juridique On verra bien Si c'est problématique En tout cas Allez Je vous souhaite Une bonne soirée Puis à la prochaine La prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada